Nous allons voir le corrigé de l'exercice 1 du brevet national Centre étranger du 14 juin 2022. Égard 6 1. Les deux parties de cet égard 6 sont indépendantes. Partie A. Cette partie est un questionnaire à choix multiple, QCM. Pour chaque question, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. Recopiez le numéro de la question et indiquez, sans justifier, dans cette partie seulement, la réponse choisie. Dans toute cette partie, on considère la fonction définie par f de x égale à 2x plus 3. La représentation graphique de cette fonction est celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Ça ne peut pas être sans, ça ne peut pas être sans, donc forcément c'est sans. Pourquoi ? Alors, f de x est une fonction affine. Alors, f de x, f est une fonction affine. Alors, f de x est de la forme ax plus b. A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. et b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, pour se rappeler la différence entre a et b, en coefficient directeur, c'est ce qu'on appelle aussi la pente. Par exemple, ici, on voit que la pente, ou l'accroissement, c'est-à-dire que c'est une droite qui va vers le haut, qui n'est pas horizontale, qui va vers le haut, par exemple, qui va dans ce sens. Le coefficient directeur, il est positif. Là, pareil, on a un coefficient directeur négatif. Quand une droite, quand a, le coefficient directeur est négatif, sa représentation graphique, c'est comme ça. Alors, ça, c'est coefficient directeur égal à 0. Donc, ce type de fonction, c'est lorsque b égale à 0. Ou plutôt, lorsque a égale à 0. Le coefficient directeur est nul, donc a égale à 0. Ça veut dire que tout le temps, f de x égale à b. b, c'est de son des constantes. Par exemple, là, ça, c'est la fonction f de x égale à 23. Bon, c'est-à-dire, pour tout x, f, c'est comme une machine. À chaque fois qu'on met un x donné, x égale à 1, ça donne 3. x égale à 2, ça donne 3. Donc, c'est ça, l'écriture mathématique de cette fonction. Ça, c'est une fonction qui est ce qu'on appelle la fonction linéaire. C'est quoi la fonction linéaire ? C'est une fonction qui est de la forme f de x égale à ax. C'est-à-dire, b égale à 0. La fonction linéaire, son écriture mathématique, c'est f de x égale à x. Et en fait, elle passe par l'origine. Parce que, enfin, f de 0, on voit bien que le point, alors on remplace pour le point x vaut 0, qui est l'image de 0. f de x égale à 0. Donc, on a le point O de cordelier 0, 0, qui appartient à la droite, qui représente cette fonction linéaire. Donc, c'est pour ça que ça passe toujours par là. Alors, par exemple, ici, on peut même déterminer cette fonction. Alors, ça, c'est f de x égale... Bon, c'est pas l'objectif, parce que bon, j'arrive pas à avoir un autre point, à part le point 0, 0, pour bien déterminer les coefficients des acteurs. Donc, ça peut pas être ça, parce que ça, c'est une expression... Enfin, son écriture mathématique, c'est de la forme f de x égale à ax. Donc ça, son écriture mathématique, c'est f de x égale à 3. Donc, c'est forcément ça. Vérifions-le. Alors, on dit qu'avec deux points, deux points appartenant à une droite, on peut définir la droite, en utilisant, bien sûr, les coordonnées de ces deux points. x1, y1. Et ici, par exemple, xb, yb. Alors, ça, c'est bien la fonction... Alors, vu qu'on a déjà l'écriture, on va vérifier. Par exemple, pour x égale à 0, si x égale à 0, là, on voit bien que ça donne 2 fois 0 plus 3. Donc, le point de coordonnée 0, 3, appartient bien à la droite. La réponse est 1. L'image de moins 2 par la fonction f est... La fonction f, l'image de moins 2. Donc, quand on dit l'image de moins 2, moins 2, c'est l'abscisse d'un point qui appartient à la droite qui représente la fonction f. Donc, on va dire... Si x égale à moins 2, f de x, enfin, f de moins 2, donc là, on a l'écriture. Bon, f de x égale à 2x plus 3. Ça, on l'écrit au-dessous. Enfin, au-dessous. Alors, f de moins 2 égale... 2 fois moins 2 plus 3. Égale moins 4 plus 3. Égale à moins 1. Réponse B. Question 3. Donc, on a un tableau... Ce qu'on appelle un tableau de valeur. C'est-à-dire que... Alors, pour des valeurs de x données, on va voir leurs images. Et on écrit la valeur de leurs images. Dans cette feuille de calcul, extraite d'un tableur, la formule à saisir dans la cellule B2 avant de l'étirer vers la droite est... Donc là, vu qu'on est en train de parler de f de x et qu'on a l'écriture de f de x pour un x donné. x donné, c'est moins... fois 2 plus 3. Donc, ici, on va écrire... égal... Donc, on prend la valeur de la ligne supérieure, c'est-à-dire B1. Donc, x, c'est B1, on va dire. Enfin, le... Moins 2, c'est B1. Donc là, on va faire... On va prendre B1. On va le multiplier par 2 et on va lui ajouter 3. 2 fois B1 plus 3. Ça, c'est B2. Ça, c'est B1. Ça, c'est B2. Ce sont les coordonnées de ces cases dans un tableur Excel. Donc, réponse... B. Partie B. Montrez que 2x moins 1 fois 3x plus 4 moins 2x égale à 6x carré plus 3x moins 4. Bon, on peut l'appeler par exemple A. C'est une expression. A égale. Alors, passer de là à ça, ça revient à développer tout ça et réduire. Alors, là, on a un produit de facteurs. Alors, pour rappel... Quelque chose plus quelque chose facteur de quelque chose plus quelque chose égale sa façon plus sa façon plus sa façon plus sa façon. Donc, AC plus AD plus BC plus BD Voilà. Quel que soit le signe de B et quel que soit le signe de D. Voilà. Donc, ça nous évite de faire A moins B facteur de C moins D, etc. Donc, ça, ça marche pour tout le... Quel que soit... pour tout AB appartenant à R à l'ensemble des réels. Donc, 2X fois 3X ça fait 6X carré. 2X fois 3X donc 2 fois 3, 6 X fois X X au carré 6X carré plus 8X plus 8X 2 fois 4, 8 fois X 8X Donc, 6X carré plus 8X moins 3X donc 100 fois 100 donc moins 3X moins 1 fois 4 moins 4 donc ça c'est ça moins 2X A égale 6X carré donc en même temps on développe et on réduit on réduit donc on met les X carré ici, les X ici et les constantes ici donc 6X carré là on a 8X moins 3X moins 2X 8X 8 moins 3 5 5 moins 2 3 donc plus 3X fois X moins 4 on considère le triangle CDE tel que CD égale à 3,6 cm CE égale à 4,2 cm et DE égale à 5,5 cm le triangle CDE est-il rectangle ? on considère le triangle CDE tel que CD égale à 3,6 cm c'est 6,6 cm CE égale à 4,2 cm alors DE on va dire que le segment DE est le côté le plus long ou le plus grand enfin dans la valeur la plus grande et le côté dans la valeur la plus grande ou le côté le plus long du triangle donc si on est en train de voir est-ce qu'il est rectangle un triangle rectangle alors quand on a un triangle rectangle par exemple ça c'est un triangle rectangle donc si DE est le plus long donc DE sera là E sera là et donc C sera là parce que dans un triangle rectangle le côté le plus long c'est l'hypoténus et il se trouve en face en face c'est-à-dire dans ce sens en face du triangle rectangle donc ça c'est la question alors pourquoi on fait ça ? pour savoir alors bon on a compris que on allait utiliser la réciproque du théorème de Pythagore et donc appliquer un triangle donné donc il faut bien qu'on voit quelle est la position du triangle pour bien savoir quels sont les calculs qu'on doit faire alors donc on imagine que si ce triangle est rectangle il serait dans cette situation enfin dans cette configuration les points seront comme ça donc éventuellement il serait rectangle si il est rectangle il est rectangle en C à voir alors donc du coup de là on sait ce qu'on doit calculer on doit calculer donc on doit vérifier que DE carré on doit vérifier que DE carré égale à DC carré plus CE carré voilà donc ça veut dire qu'on va calculer ça tout seul et ça au carré plus ça au carré tout seul et on vérifie est-ce qu'on a la même chose si on a la même chose donc ça ça vaut ça donc il est rectangle alors donc on vérifie donc d'une part on a DE carré égale 5.5 au carré 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5 5.6 6.6 6.7 6.7 C'est parti. 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 C'est parti.